Bonjour, je suis de retour pour la deuxième capsule, des petites capsules des estacades. Alors toujours avec un des gardiens que j'entraîne au niveau du Nietzsche 3A, Antoine Poilard, qui va me donner un petit coup de main aujourd'hui de la deuxième capsule. Alors, la capsule va traiter aujourd'hui tout simplement des deux types de papillons. On a un papillon qu'on appelle un papillon qui est de réaction, mais un papillon compact. Vous allez voir, les deux types de papillons peuvent être utilisés selon la distance, la proximité du joueur, selon le fait qu'il y a des possibilités de déviation ou non. Donc c'est important que le gardien de vie soit en mesure de prendre une bonne décision par rapport au placement de la rondelle sur la place, la proximité, et après ça de choisir le bon type de papillon selon le genre de lancer. Alors, le premier papillon qu'on va appeler un papillon de réaction. A partir de la position de base debout, qu'on a vu dans la capsule 1, la position de base debout, le gardien de vie va descendre un papillon et il va garder les mains un petit peu plus hautes que la normale, c'est-à-dire à peu près la hauteur de sa position de base initiale, de sorte à pouvoir réagir rapidement sur le lancer haut. Donc le fait de descendre un papillon n'indique pas nécessairement qu'on vient refermer les bras de façon systématique. C'est pour ça qu'un papillon de réaction utilisé dans divers contextes, bien important de garder les mains hautes, de garder le bâton accessif pour pouvoir dévier les rondelles, devient bien, bien, bien important. Ça, utiliser dans un tir d'une certaine distance, OK, on parle à peu près de la ligne de ringuette et bien entendu avec aucun écran devant. Donc ça, c'est important de s'ajouter par rapport à ça. Selon le niveau, des fois un petit peu plus jeune, un petit peu plus, mais l'ancienne est plus saine, il ne va pas pouvoir raccourcir cette fameuse distance-là. Donc, oreille, ligne de ringuette, une espèce de zone grise là où on peut descendre un papillon à droite, mais il faut être capable de réagir sur les types pro, OK? Alors que le deuxième type de papillon, on va parler plus d'un papillon de type compact, un bloc, un mur, il y a plusieurs synonymes existants pour tout ça. L'essentiel, c'est d'avoir le corps droit, de couvrir le plus large possible du côté jambière. Les bras sont bien longues du corps, pour éviter toute ouverture. Donc, c'est important que les couvertures, alors on ne veut pas que les rondelles passent à travers, on peut voir les isolés par rapport à ça, puis de papillon de vos jambière à couvrir le plus large possible. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire? Alors, vous remarquez le dron ici, le grain droit, pour couvrir un maximum de hauteur. Alors, si Antoine assoit ses fesses, vous voyez déjà que le papillon est déjà beaucoup plus petit. Ça, c'est une erreur commune à plusieurs gardiens à différents niveaux. Alors, l'important, c'est de rester droit, couvrir un maximum d'espace. Vous voyez là, une très très bonne différence au niveau de l'espace lorsqu'il est droit et lorsqu'il est assis. Bonsoir. Donc, vous voyez une bonne différence au niveau de la hauteur. Donc, on parle environ de l'épaisseur de 3-4 rondelles, qui fait la différence en restreint. OK, tu te retournes, s'il te plaît? Le papillon compact, il faut utiliser une situation parce que la rondelle est en espace restreint, soit une distance de bâton à une distance de bâton et demi, deux bâtons. Vraiment, pour éviter que les rondelles ne passent pas à travers. Ça, c'est proche lorsque nos mains ont un petit peu moins de temps de réagir. OK? Évidemment, il faut avoir un bon positionnement pour préconiser un papillon compact. Le gardien de but est trop profond dans son filet. À ce moment-là, elle a des difficultés à se faire frapper par la rondelle. Évidemment, à partir de cette position-là, c'est quand même possible de réagir. On ne peut pas, à partir de la position d'un papillon compact, que le gardien de but ne réagisse pas. Donc, c'est important lorsque la rondelle passe à côté de réagir, à même type qu'un papillon de réaction. OK? Alors, avant que je termine, c'est certain que si je suis un écran en avant, puis je suis en mesure de dévier la rondelle sur un tir de loin, le gardien de but devrait préconiser un papillon compact pour éviter que, lors de la déviation, la rondelle passe au travail. Donc, ça, c'est concernant la capsule concernant les deux types de papillons, soit le papillon de réaction ou le papillon compact. Donc, il est important d'arriver à travailler les deux types de papillons et de connaître les avantages de chacun de ces deux types de papillons. Alors, je vous remercie. Ça termine la capsule 2. Merci à toi. Merci.